On a vu précédemment comment déterminer la nature de séries à terme positif et on va maintenant s'intéresser à des séries comme celle-ci dont le terme général n'a pas un signe constant. En effet, ici, moins 1 puissance n change de signe avec la valeur de n. Une idée devant une telle série, c'est de penser à la série sigma de valeur absolue de moins 1 puissance n sur n au cube, qui en fait n'est rien d'autre que la série de termes général 1 sur n au cube. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai affaire à une série à terme positif et donc je peux utiliser les résultats propres aux séries à terme positif. Et surtout, si je montre l'absolue convergence, c'est-à-dire la convergence de cette série, j'aurai par implication la convergence de celle-ci. Alors ici, sigma d1 sur n cube, eh bien, évidemment converge comme série de Riemann avec alpha égale 3 strictement supérieur à 1. Donc ça, c'est un résultat du cours, d'accord ? Ici, aucun problème, ce qui veut dire que la série sigma de valeur absolue de moins 1 puissance n sur n au cube est convergente et donc la série sigma, ici, de moins 1 puissance n sur n cube est absolument convergente, c'est-à-dire convergente. Et donc on a réussi à montrer qu'en fait, cette série est convergente en passant par la série de termes générales valeur absolue de moins 1 puissance n sur n au cube.